Un cessez-le-feu est possible dès aujourd'hui si le Hamas relâche les otages, c'est ce qu'assure Joe Biden. Oui, le président américain se veut confiant alors que les bombardements israéliens se poursuivent à Gaza et que les négociations semblent s'enliser avec le Hamas qui a annoncé hier la mort d'un otage retenu depuis le 7 octobre. Bonjour Ariane Ménage. Bonjour Alban, bonjour à tous. Ariane, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Tel Aviv. Cet otage, il a été identifié et plus tôt dans la journée, le mouvement terroriste avait publié une vidéo de lui, mais vivant. Comme toujours, c'est via sa chaîne Telegram que le Hamas diffuse ces images. Cette fois, la vidéo fait une dizaine de secondes à peine. Elle n'est pas datée. On y voit Nadav Poppelwell, 51 ans, un œil au beurre noir, l'air visiblement épuisé. En fond, un mur de carrelage blanc. Les images sont assorties de messages en hébreu et en arabe. Une vidéo donc rapidement suivie d'une annonce de la mort de l'otage. Il aurait été blessé il y a plus d'un mois dans une frappe israélienne, affirme le Hamas. En Israël, ces vidéos de propagande sont rarement vues par le grand public, considérées comme un moyen de terreur psychologique. Celle-ci a été publiée juste avant les manifestations du samedi soir. A Tel Aviv, Jérusalem ou Césarée, devant la résidence privée de Benjamin Netanyahou, des milliers de manifestants se sont joints aux familles des otages pour exiger un accord de libération. Les négociations s'étaient interrompues jeudi dernier après le départ des médiateurs du CAIR, sans signe d'avancée concrète. Merci Ariane Ménage, correspondante d'Europe en Israël.